bonjour à tous les amis c'est chameleon gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo no mode en 1.8.3 et pour... et pour... et euh... oulala faut que je me reprenne merci à tous pour les 10 abonnés c'est vraiment très sympa on se plaint beaucoup mais pour moi c'est vraiment énorme merci à tous et pour fêter ça on va aller sur la lune et oui les gens sur la lune sans mode un petit no mode alors on va commencer avec par le commencement par le commande bloc slash give espace arrobas p espace minecraft deux points commande tirer bloc entrer vous posez le commande bloc vous faites ctrl c ou ctrl v une fois que c'est terminé vous prenez un bloc de redstone vous le posez vous vous éloignez la routine et en avant la musique elle est très grosse cette machine elle est assez longue à se générer une fois que vous avez votre machine celle là n'a pas de panneau comme les machines précédentes mais c'est comme torf la première vidéo que j'ai faite qui a eu pas mal de vues enfin pour moi ça va alors il va falloir en premier truc un bloc de fer un bloc de charbon vous les jetez au sol et ça vous donne un fuel cell normalement il ya les bruitages mais un de mes amis qui s'est plein du son de minecraft des explosions ça faisait trop de bris alors du coup j'ai enlevé le son après vous avez besoin d'un entonnoir et d'une boule de feu vous jetez l'entonnoir et la boule de feu vous obtiendrez une roquette chute chuster une petite poule herbe après il va falloir du un verre et un escalier en bois de chaînes en bois de chaînes sinon ça marche pas vous jetez le bloc de verre et le bloc de chaînes vous obtiendrez le roquette cockpit une fois que vous avez fait ça vous jetez les trois et vous obtenez un oeuf cet oeuf se nomme rocket ship c'est aussi le nom du no mode j'ai envie de le préciser après vous avez besoin c'est très important sinon la fusaine ne déconnera pas alors vous avez besoin une fois que vous avez fait ça vous faites un trou de 7 par 7 de 1 de profondeur 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 vous avez compris vous avez compris 7 par 7 de 1 de profondeur pas très compliqué après là par contre c'est très important alors il va falloir le break du nez yeux alors essayez de bien cadrer le milieu attendez voilà c'est au milieu vous faites une petite croix comme ceci une petite croix comme ça une fois que vous avez fait ça vous prenez votre bloc de fer vous les mettez à chaque extrémité de cette petite croix comme ça après vous prenez le l'endésite poli vous en mettez 4 comme ça de chaque côté après une fois que vous avez fait ça vous prenez votre escalier en bruit du leser vous en mettez un comme ça vous en mettez un comme ça un comme ça un comme ça pareil tout autour comme ça comme ça comme ça comme ça en gros si vous voulez on crée la station de décollage vous allez vous allez prendre votre barreau de fer vous allez en poser un deux trois un deux trois dégage un deux trois et un deux et trois et un au milieu voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait ça vous prenez votre rocket ship et vous la posez et regardez la petite fusée et bien évidemment elle ça elle s'adapte à votre pack de textures très bien fait mais pour une meilleure vision du décollage et de l'atterrissage je vous conseille de vous mettre en f5 comme ça ou alors vous pouvez aussi vous mettre comme ça mais c'est mieux de se mettre comme ça pour viser vous avez juste à courir et sauter dans la fusée alors vous êtes prêts à la une à la deux à la trois et comme vous voyez en bas à gauche 5 4 3 2 1 regardez ce petit bruitage je sais pas si vous l'entendez voilà bon voilà en gros c'est assez simple ça met un petit certain temps avant de monter pas trop longtemps c'est pour ça qu'on va un peu parler un peu par exemple alors pour chaque vidéo c'est Max avec Alex que vous connaissez sûrement si vous avez vu les vidéos précédentes alors ça sera une vidéo avec Alex c'est sur une compilation de jeux de rage voilà avant vous verrez c'est tout ce que je vais juste vous dire ça au moins c'est une compilation de jeux de rage j'espère que ça va vous plaire mais c'est pas encore longtemps ce sera dans pas longtemps d'habitude il y a des particules mais à cause des shaders alors on ne les voit pas trop comme vous voyez on est dans l'espace c'est passé de jour à nuit c'est bon ça simule l'espace vous voulez aussi bon regardez on voit le petit bloc de redstone qui dépasse un peu de la fusée ah je crois qu'on passe en phase d'atterrissage non 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 c'est pas en phase d'atterrissage là je crois qu'on est en phase de comment on pourrait dire ça enfin vous voyez les fusées vous savez elles se décrochent en plusieurs petits morceaux à un moment là voilà enfin je sais pas si vous voyez là elles se décrochent en plusieurs petits morceaux là bah là c'est exactement pareil ça lague un petit peu regardez on est en phase d'atterrissage regardez la lune là vous la voyez on arrive sur la lune regardez on arrive voilà regardez comme vous pouvez la voir en dessous on la voit bien on va bientôt atterrir bon ça lague un petit peu mais bon c'est le nomade hein ah voilà on est atterri bon il y a un petit bug de génération oh là là j'ai atterri en gros dans le bloc voilà après vous pouvez bien évidemment miner la lune comme vous l'avez vu justement par contre il y a des mobs dedans là c'est des mobs mais pour donner les effets lunaires regardez déjà comme je saute regardez là il y a deux blocs je te les saute mais sans problème je crois qu'on peut même sauter trois blocs ah non presque ah si on peut regardez on peut sauter trois blocs je crois ouais on peut sauter trois blocs mais regardez lenteur 2 comme dans la lune fatigue 2 comme dans la lune et s'améliorer 3 alors franchement c'est assez cool regardez la vue qu'on a en bas enfin dans haut plutôt enfin regardez ce qu'on voit en bas normalement on voit le monde on voit pas bon on le voit pas mais en tout cas si vous voulez redescendre sur terre vous avez juste à vous laisser tomber ahhhhhh en gros là je serais mort parce que c'est un petit verre plat après des conseils en survie sauf si vous avez une source d'eau bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les gens j'espère que vous l'avez appréciée merci à tous et abonnez-vous et à toutes